Bonjour et bienvenue sur OTV des élus et des rivières. C'est une chaîne YouTube destinée à bâtir une culture commune au service des élus en charge des rivières et partager les savoir-faire. C'est largement que vous y serez en toucher le public aussi. A noter que le prochain épisode aura lieu le 17 octobre à 13h. On partera sur le thème de l'éco-anxiété, comment la combattre, avec Charine Schmerber, praticienne en psychothérapie. En attendant les prochains épisodes, si vous êtes intéressé pour nous suivre, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don pour l'association OTV sur Edouasso, le lien est en haut de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Gilbert de l'Université de Franche-Comté. Alors, Daniel Gilbert, je suis professeur en écologie spécialiste des tourbières et des zones humides en général. Et comme ces tourbières sont très impliquées dans les questions climatiques, je m'occupe aussi beaucoup de la question climatique, même si je ne suis pas climatologue. Je suis écologue avec une sensibilité en économie du carbone. Aujourd'hui, il est globalement accepté que le changement climatique actuel est lié aux activités humaines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les mécanismes en cours ? Alors, la première chose, le premier message, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre que les activités humaines modifient le climat avec certitude. Le GIEC nous dit aujourd'hui que c'est absolument certain. Et il modifie le climat depuis plus d'un siècle. Et même, probablement, depuis plusieurs milliers d'années, dans la mesure où l'utilisation de rizières a probablement rejeté du méthane, qui a un petit peu modifié le climat depuis plusieurs milliers d'années. Donc, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, en fait, on aurait à peu près moins 18 degrés de température. Grâce à l'atmosphère, on a un effet de serre, c'est-à-dire la chaleur est retenue, en fait, au niveau de cette atmosphère, ce qui fait qu'on a une température moyenne sur Terre d'à peu près plus 15 degrés. Et on a un risque, évidemment, de déséquilibre, puisque si on rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, sur des raisons purement physiques, la chaleur augmente quand il y a plus de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, il y en a de plusieurs sortes. En fait, il y a énormément de gaz à effet de serre, mais il y en a sept qui sont retenus par le protocole de Kyoto, parce que ce sont les principaux. Et il y a trois gaz à effet de serre dont je vous parle rapidement. Le dioxyde de carbone qui provient, pour l'essentiel, des énergies fossiles. Donc, la combustion des énergies fossiles, comme son nom l'indique, une énergie fossile, c'est-à-dire que c'est de la lumière, de l'énergie solaire qui a été stockée il y a des millions d'années et qui est rejetée lorsqu'on brûle le carbone fossile. Le méthane, lui, provient, pour l'essentiel, des ruminants, notamment les vaches, des émissions de zones humides artificielles, notamment les rizières, et puis des déperditions dans le process d'utilisation des énergies fossiles. Enfin, le protoxyde d'azote, qui est lié aux activités agricoles intensives. Donc, quand on met trop d'azote dans un champ, il est susceptible de rejeter de l'azote dans l'atmosphère sous forme de N2O. Alors, si je prends l'exemple du CO2, mais cette courbe, elle serait la même quel que soit le gaz. C'est pareil pour le méthane, par exemple. On voit qu'en fait, la consommation de l'énergie fossile, elle a augmenté de façon très significative depuis le début de l'ère industrielle, avec au départ essentiellement du bois, pardon, des énergies fossiles. Donc, le bois, ce n'en est pas une, mais à partir de la révolution industrielle, on a l'augmentation qui commence par le charbon et puis qui se poursuit par le pétrole et le gaz. Et on voit que des événements majeurs comme la crise de 2008 ou le Covid-19 n'ont pratiquement pas d'effet sur la consommation d'énergie fossile. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les renouvelables à l'échelle mondiale ne compensent pas, ne viennent pas remplacer l'utilisation d'énergie fossile. Localement, c'est possible. Par exemple, en Espagne, les renouvelables repassent peu à peu les énergies fossiles, mais à l'échelle mondiale, ça ne se voit pas. Alors, ici, on a une courbe qui ressemble, mais en fait, c'est la courbe d'émission du CO2, en gigatonnes, des émissions totales de CO2 équivalents. Et ce qu'on voit, c'est que quand mes parents sont nés, on était à peu près à 5 gigatonnes émises. Quand je suis né, on était à une douzaine de gigatonnes. Et aujourd'hui, on est proche de 40 gigatonnes émises. Et donc, forcément, tout ce gaz, et notamment le CO2 qui va dans l'atmosphère, va y rester. Le méthane va se décomposer au bout d'un moment, mais globalement, à l'échelle humaine, le CO2 persiste complètement dans l'atmosphère. Et donc, il n'y a pas de mystère. À partir du moment où la quantité de gaz à effet de serre augmente, les concentrations, c'est la figure de droite de CO2 dans l'atmosphère, augmentent très régulièrement. Et donc, le climat change, et il change dans le sens du réchauffement. Alors, on sait aujourd'hui extrêmement bien décrire quel est l'impact des activités humaines sur la température. Pourquoi on y arrive bien ? Parce qu'on a maintenant des millions de capteurs, donc on mesure très très bien ce qui se passe. Et d'autre part, on a des ordinateurs qui sont capables de faire des calculs extrêmement précis. Et donc, on arrive à modéliser l'évolution du changement climatique. Alors ici, c'est une figure qui est un petit peu ancienne, mais on est aujourd'hui à peu près à 1,3 degré dans le monde, en plus à cause des activités humaines. L'attention, c'est des moyennes. C'est-à-dire que là, on calcule 1,3 degré à peu près sur 10 ans, pour que ça ait du sens. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est à au moins 1,3 dans le monde, donc 1,8 en France métropolitaine. Et dans certaines régions de France métropolitaine, Savoie, Jura, on se retrouve avec plus de 2 degrés dans ces endroits-là. Donc évidemment, le changement climatique, il n'est pas le même partout. Et on voit avec la courbe bleue, que j'ai dessinée grossièrement, qu'on est aussi capable, avec les ordinateurs, de calculer quel serait le climat s'il n'y avait pas eu ces activités humaines. Alors, je disais qu'on est à 1,3, mais calculé sur 10 ans, si on regarde 2023 et 2024, ce sera extrêmement probablement pire. On dépasse maintenant les 1,5 degré. Alors, pour rappel, 1,5 degré, c'est la cible des accords de Paris. Et donc, ces accords de Paris, dont on reparlera un petit peu après, en fait, aujourd'hui, on a dépassé les 1,5 degré de façon probablement temporaire, mais définitive à partir de 2030 ou 2035. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette évolution, elle n'est pas forcément linéaire. Et on voit notamment que les dix dernières années sont tout à fait problématiques. Les huit dernières années sont très problématiques parce qu'on ne redescend plus. C'est-à-dire qu'on a des montées brutales de la température moyenne sur Terre. Et puis, la redescente, elle ne redescend plus comme elle pouvait le faire avant. Et ça, ça interroge évidemment beaucoup. Et aujourd'hui, on a une tempête absolument phénoménale qui arrive sur la Floride. Et des pluies, ils viennent en France. Et tout ça est lié, en fait, à cet océan qui est très, très chaud. Et qui est plus chaud, en fait, que ce que les modèles prévoyaient auparavant. Donc, quand on regarde cette température océanique, alors là, je me suis arrêté au 3 mai 2024, mais on continue à être très, très haut. Et donc, on voit la courbe pointillée, c'est la moyenne de 1991 à 2020. Toutes les petites courbes en gris, ce sont les valeurs entre 79 et 2022. Donc, on voit bien que la température a tendance à monter. Mais quand on arrive en 2023, on voit que cette courbe, elle sort complètement de ce qu'on avait avant. Et 2024 part encore plus haut. Et donc, on a l'impression qu'on est comme en train de changer de système. Et il y a beaucoup d'interrogations dans le monde scientifique sur ce qui explique ce réchauffement absolument incroyable de l'océan. Il faut se dire qu'on a une perte en glace qui est très forte au niveau des pôles, et notamment le pôle Nord, avec beaucoup, beaucoup de glace qui fond chaque jour au niveau du Groenland. Et ça, ça a l'air de perturber, en fait, notamment le Jetstream. Alors, le Jetstream, c'est ce courant d'altitude, ce courant aérien d'altitude qui oscille. Et pour schématiser, quand on se trouve en dessous du Jetstream, il fait chaud. Et quand on se trouve au-dessus, il fait plutôt froid et humide. Et donc, on voit que pour 2024, beaucoup de gens se sont posé des questions, mais pour 2024, il se trouve qu'on est au-dessus du Jetstream pour ce qui concerne la France et l'Angleterre. Et donc, on s'est retrouvés avec un climat qui nous a semblé très froid et humide. Alors, en réalité, il n'était pas froid du tout, mais il était humide. Et par contre, si vous descendez de quelques centaines de kilomètres vers le sud, on a vu un été 2024 qui a été terrifiant, notamment pour le Maroc, la Sicile, une partie de l'Italie, la Grèce, où là, on a des températures et puis surtout des problèmes d'eau qui deviennent absolument critiques. Donc, 2024, pour la France, c'est quelque chose d'un peu particulier qui peut très bien revenir l'année prochaine comme on peut se retrouver dans la zone où il y aura des températures incroyables. Le deuxième gros message, celui-là, chaque fois que je le présente, il est compliqué à entendre, c'est que le réchauffement va se poursuivre au moins jusqu'en 2050. Alors, qu'on soit bien clair, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut absolument rien faire, mais ça veut dire que pour des raisons d'inertie du système, on ne peut pas interrompre d'un coup toute l'activité humaine, en fait, on sait que la Terre va se réchauffer au moins jusqu'en 2050 et ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement important pour la suite. Si on prend les scénarios du GIEC, en fait, on voit très bien ça, on voit très bien que même si on prend les scénarios les plus favorables, par exemple, le scénario très faible, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais ce scénario très faible, on voit qu'il se réchauffe un peu encore jusqu'en 2050 et puis qu'ensuite, les gouvernements espèrent grâce à des puits de carbone qu'on pourrait trouver, soit des puits naturels, soit des technologies qui permettraient de faire plein de choses et puis aussi surtout le fait qu'on baisserait très très fortement nos émissions et qu'on atteindrait la neutralité carbone en 2050, même si c'était ça, on est, avec ce scénario, on se rapproche de 2 degrés et on espère redescendre à 1,5 degré. Dans le scénario faible qui est privilégié, il faut être clair par les climatologues, on monte autour de 2 degrés et puis on y reste. Et dans les scénarios actuels, on est au-dessus, on est plutôt entre fort et intermédiaire, on est plutôt, on s'approche, on va dire, des 3 degrés en plus en 2100 et donc clairement 2 degrés en plus en 2050. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes, moyennes mondiales, mais en réalité, il faut se rappeler qu'il fera plus chaud, quoi qu'il arrive, sur les continents, près des pôles et en altitude. Et donc, vous avez ici le monde tel qu'il est montré, calculé par les chercheurs du GIEC, où on voit qu'on est actuellement dans cette figure complètement à gauche sur 1,5 degré. Donc, ça, c'est la situation actuelle en 2024. On est extrêmement probable, il est extrêmement probable qu'on arrive autour de 2 degrés donc en 2050. Donc, la carte que vous voyez là au milieu, c'est 2050, avec, pour la France, en gros, des températures de 3 degrés et puis, en plus, en moyenne, et à 4 degrés, vous avez la carte de droite qui, je dis toujours, on ne voit pas comment la courbe, la carte de droite pourrait advenir, simplement parce qu'on imagine que la plupart des gens seront morts à plus de 4 degrés. La projection pour l'Europe le montre très bien. Là aussi, c'est des scénarios du GIEC avec le Copernicus qui nous fait ce petit calcul où on voit que pour l'Europe, quels que soient les scénarios, on est autour de 3 degrés en Europe et c'est une moyenne pour l'Europe et donc, la France étant un petit peu au milieu, on a effectivement ces 3 degrés pour l'Europe et pour l'Europe, on va vers 5, 4, 5 degrés en 2100 dans un scénario moyen. Souvent, les gens ont un petit peu de mal à se dire « ouais, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ce 1,5 degré, ce 2 degrés ou ces choses-là ? » Alors, ce que nous montrent les chercheurs, c'est que le plus simple pour comprendre ce qui se passe, c'est d'utiliser des analogues climatiques. Les analogues climatiques, c'est quelle sera la température d'une ville en 2050 par rapport à la température qu'avaient les autres villes en 1980. Donc, on voit que Paris, par exemple, en 2050, aura un climat qui ressemblera à celui qu'avait Istanbul en 1980. Lyon, on peut prendre le cas de Lyon parce qu'il est souvent cité, Lyon, en 1980, a commencé à descendre. C'est à peu près, pour Besançon, c'est 10 mètres par jour. Tous les jours, Besançon descend de 10 mètres par jour, Lyon, on est dans ces eaux-là, et donc Lyon a passé Valence, puis a passé Montélimar, et aujourd'hui se dirige vers Avignon. Puis, il va continuer à descendre, et on estime que dans 25 ans, Lyon aura le climat que Madrid avait en 1980. L'autre analogue climatique qu'on utilise, c'est Rome. Donc, très clairement, on a un réchauffement qui correspond à cette descente des villes vers le sud. on peut prendre l'inverse. Aujourd'hui, à Grenoble, la ville, il y a des cigales qui chantent tous les étés, et les cigales arrivent à Lyon aujourd'hui. Donc, en ce moment, on a repéré des cigales au sud de Lyon qui sont en train de remonter rapidement. Il y a déjà des récoltes d'olives, des premières récoltes d'olives au niveau de Lyon actuellement en France. Donc, on a vraiment cette remontée de la Méditerranée vers la France, et qui dit Méditerranée, on le verra, on change beaucoup de choses. L'une des conséquences les plus importantes sur tout ça, c'est la modification du cycle de l'eau. Et si on se met sur ce schéma au milieu à plus de 2 degrés, c'est ce qu'on est quasi certain d'avoir en 2050, quelque chose qui approche de 2 degrés en moyenne sur Terre, donc à peu près 3 degrés pour nous, on voit très bien que le GIEC nous prédit des diminutions assez fortes de pluviométrie au niveau de la Méditerranée qui est vraiment la zone critique dans le monde, une des zones les plus concernées par cette perte en eau, avec des conséquences évidemment qu'on voit déjà qui sont des ruptures démocratiques, en fait, des événements qui provoquent des tensions extrêmement fortes sur l'alimentation et donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait prévues par les modèles et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on regarde cette carte du Monde, le journal Le Monde qui avait publié cette carte au début de 2024, on voit la carte actuelle de la sécheresse et puis si vous regardez, si vous comparez cette carte de la sécheresse avec ce que le GIEC nous prédit à plus de 2 degrés, on voit qu'on est dans des choses qui vont effectivement toucher les régions qui sont prévues par le réchauffement et donc ça provoque des crises cette année, par exemple en Sicile, les orangés sont en train de mourir massivement par sécheresse trop prolongée, alors évidemment, vous avez entendu probablement qu'il a replu, typiquement il a plu énormément au Maroc, il est tombé 3 ans de pluie en un temps très court, sauf que ça ne tombe pas où il faut et puis évidemment, on en reparlera, mais la pluie qui tombe sur un milieu très sec, c'est très problématique et donc sécheresse et inondation, on va le voir, sont des choses qui sont extrêmement liées. Donc le troisième point, c'est clairement que ce qu'on va voir en premier et qui va nous poser problème en premier, c'est la modification du cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, c'est un problème énorme et comme je vous le disais, sécheresse et inondation, c'est la même chose, c'est le même problème. Schématiquement, on a, pour la France, on a tendance à, depuis plus de 50 ans, à faire absolument tout ce qu'on peut pour que l'eau s'en aille. On veut que l'eau, quand elle tombe sur les montagnes, parte le plus vite possible à la mer. Aussi bien du point de vue de l'agriculture, on va drainer, on va rectifier les cours d'eau, on va enlever la matière organique des sols à cause des labours, on va enlever-les, etc. Et donc on crée un paysage où le but est vraiment que l'eau s'en aille. Les collectivités imperméabilisent énormément, on a énormément fait de parking et de zones imperméables. Quand vous avez une maison avec des eaux pluviales, on les envoie directement dans le réseau. Et la conséquence première, c'est que quand il pleut beaucoup, et on voit que c'est en train d'arriver de plus en plus souvent où on a des événements pluvieux très marqués, quand il pleut beaucoup, l'eau part très très vite à la mer. Et qui dit eau qui part à la mer dit inondation en aval. Et ça, c'est ce qu'on commence à observer de plus longtemps, depuis quelques temps, de plus en plus. Et c'est ce qui est annoncé pour cette semaine avec probablement des cumuls de précipitations qui vont être extrêmement importants, de l'eau qui va beaucoup trop vite à la mer et qui inonde en aval. Inversement, quelques semaines après, il n'y a plus une goutte d'eau. Et en fait, relativement rapidement, on va assécher les paysages simplement parce que l'eau est en partie, la capacité de rétention de l'eau étant très très faible maintenant, eh bien l'eau s'en va. Je prends un exemple parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais la destruction des zones humides, très clairement, aboutit à des sécheresses l'été couplées à des inondations. C'est un peu paradoxal, mais la sécheresse et l'inondation, c'est exactement le même phénomène. Alors on le voit ici sur ce schéma et on comprend un petit peu pourquoi c'est comme ça que ça se passe. En fait, on sépare eau verte et eau bleue, on en parle beaucoup aujourd'hui. L'eau bleue, pour simplifier, c'est l'eau qu'on peut prendre dans la main, c'est l'eau qu'on peut toucher, qu'on peut boire, c'est l'eau des rivières, c'est l'eau des étangs, des lacs, c'est aussi l'eau souterraine qu'on peut éventuellement aller chercher. Et puis, donc dans les nappes phréatiques, et puis l'eau verte, c'est l'eau qu'on trouve dans les zones humides, dans les sols, dans la biomasse. Et il se trouve que cette eau verte, si on fait abstraction des grands lacs et des plans d'eau de grande taille, cette eau verte, en fait, c'est au moins ou plus 90% de l'eau qu'en fait on reçoit. Et cette eau verte, elle se perd énormément par évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est un phénomène qui fait que les sols, quand ils sont plus chauds, ils perdent de l'eau par évaporation. Et puis les plantes évapotranspirent pour pouvoir faire circuler leur sève. Un des mécanismes principaux de la circulation de la sève, c'est l'évapotranspiration par les feuilles. Donc l'eau est prise par les racines, elle est rejetée par les feuilles et c'est grâce à ce mouvement d'eau que la sève circule. Et donc évidemment, cette évapotranspiration, elle est beaucoup plus importante avec l'augmentation de la température. Et donc si je schématise ce qui est en train de se passer, il est en train de se passer que quand il pleut, l'eau est peu retenue parce qu'on a créé des paysages qui ne retiennent plus l'eau. Et par ailleurs, et c'est un phénomène qui est mal compris mais extrêmement important, l'essentiel de l'eau ne s'en va pas dans les rivières. Une fois que le premier grand coup d'eau est passé, l'eau va s'en aller par évapotranspiration des sols et des forêts et des plantes. Et la conséquence, c'est qu'en fait, on perd énormément d'eau à cause de la chaleur. On imagine toujours qu'il pleut et que l'eau va directement dans la rivière et puis qu'ensuite elle coule à la mer. Mais en fait, le stock d'eau, il est sous forme d'eau verte et c'est cette eau verte qu'il faut garder, c'est elle qui est précieuse et c'est elle qui sauve en fait le système. Et c'est pour ça que la modification des pratiques agricoles, la protection des zones humides est devenue un impératif absolu pour les gens en général et notamment pour les agriculteurs. parce que qui dit plus d'eau sous forme liquide dans les fleuves dit pas d'irrigation. Et donc, c'est évidemment vers ça qu'on va. Alors, c'est très bien schématisé par cette figure qui est issue de Météo France qui vous montre comment, quelle est l'évolution en fait de l'humidité du sol, c'est un indice relatif qui est donné là, comment se comporte l'humidité du sol au cours de l'année de janvier à décembre en moyenne de 1961 à 1990 puis de 2020 à 2050 en vert. Donc là, on est proche maintenant de la courbe en vert et on voit très bien qu'à ce rythme-là, on aura la courbe violette en 2070-2100. Or, cette courbe violette correspond à la courbe en gris qui est derrière et la courbe en gris qui est derrière, c'est tous les records de sécheresse qu'on a vécu mois par mois depuis un siècle. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on se retrouve avec la normale qui devient la pire sécheresse mois par mois qu'on n'ait jamais eu. Et tout ça, c'est la disparition de l'eau verte dans les sols, notamment parce qu'il fait plus chaud déjà et puis parce qu'on a fortement réduit la capacité des écosystèmes et des paysages à retenir l'eau. Et tout ça, ça va provoquer des événements non linéaires. Alors, pour vous montrer ce que ça veut dire à une échelle locale, ici, vous avez le bilan hydrique à Belfort depuis 60 ans. Belfort est l'une des villes les plus froides et les plus humides de France. Si vous regardez ce qui se passe à Belfort et qu'on trace un bilan hydrique, donc le bilan hydrique, c'est précipitation moins évapotranspiration et c'est calculé d'avril à septembre. Alors, pourquoi d'avril à septembre ? Parce que ce bilan hydrique, il est calculé pour les agriculteurs. Et le but du jeu, c'est de savoir si les agriculteurs vont avoir de l'eau pendant la période de culture. Imaginez qu'ils soient tombés à un mètre d'eau en décembre, l'agriculteur, ça ne change rien à sa vie parce qu'au bout de décembre, une bonne partie de l'eau va s'en aller. Donc, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va avoir comme bilan hydrique pendant la période de végétation. Et ce qu'on voit quand on fait une moyenne flottante à 11 ans ou qu'on fait une courbe de régression, c'est qu'on a l'endroit, un des endroits les plus froids et humides de France qui, de façon chronique, vous voyez complètement au bout, là, vers 2019, aujourd'hui, de façon chronique, le bilan hydrique dans des lieux comme Belfort va devenir négatif. Et ça, ça veut dire derrière un changement profond de l'activité agricole dans cette zone et évidemment, comme ça se passe partout, eh bien, ça veut dire une évolution majeure de l'agriculture en France dans un temps extrêmement court. Alors, si vous regardez la conséquence de tout ça, c'est que s'il n'y a pas d'eau dans les sols, s'il n'y a pas d'eau dans les zones humides et que ça part trop vite, eh bien, c'est à l'exutoire que c'est le plus visible et on voit que les prévisions en 2050 pour les débits des cours d'eau varient entre moins 10, moins 20 jusqu'à moins 40% des débits de cours d'eau en 2050. Attention, c'est une valeur moyenne. Ça veut dire que ponctuellement, on peut avoir des choses beaucoup plus graves. Et évidemment, c'est la très grande inquiétude aujourd'hui, notamment pour le monde agricole, mais aussi beaucoup pour les forestiers, c'est que cette perte d'eau par évapotranspiration va provoquer des catastrophes qui seront des sécheresses entrecoupées entrecoupées d'inondations. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que le réchauffement climatique est plus ou moins linéaire, c'est-à-dire que si vous faites une moyenne sur quelques années, on augmente régulièrement de façon assez linéaire, mais les conséquences du changement climatique ne sont pas du tout linéaires. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est ce que j'essaye de dire en permanence aux élus, il ne faut pas se préparer à la vie moyenne, mais à la vie réelle. Et la vie réelle, ce n'est pas ça. Je vous montre ici quelques exemples. Par exemple, vous avez la quantité de fourrage qui va être produit en moyenne au niveau des plateaux du Jura sur des sols très fragiles parce que c'est des sols superficiels, il y a très peu d'eau dans ces sols-là parce qu'il y a du karst un peu partout. Et donc, ce qu'on voit, c'est par exemple, en altitude, un décalage des saisons de production de fourrage beaucoup vers le printemps et puis un allongement à l'automne. Alors qu'actuellement, le fourrage se produit vraiment de mai à septembre, octobre, on a du fourrage. Et si vous faites la surface sous la courbe rouge et la surface sous la courbe verte, vous vous rendez compte qu'en fait, on va vers une diminution de la quantité moyenne de fourrage. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il est encore plus parlant, si vous regardez la mortalité des arbres, ici exprimé en mètres cubes d'arbres morts par hectare, et là, on est sur une période qui court de 2008 à, je ne vois pas avec ma figure, mais ça doit être 2018, ce qu'on voit et qui est très intéressant, c'est que jusqu'en 2014, 2015, en fait, on n'a pas de mortalité forestière particulière. on ne détecte pas d'événements particuliers alors que le réchauffement climatique, il est marqué depuis un bon moment et brutalement, et là, on voit bien l'effet de l'augmentation de la température de tout à l'heure vers 2016, brutalement, on voit que la courbe change et en fait, c'est comme si on changeait de système et donc, on voit très bien que le réchauffement climatique n'a pas d'effet linéaire sur la mortalité forestière. En réalité, il ne se produit rien, puis d'un coup, la mortalité augmente, peut-être qu'elle va se stabiliser, puis d'un coup, de nouveau, augmenter fortement et donc, on va vers un monde de rupture, c'est-à-dire un monde en marche d'escalier et attention, en marche d'escalier de taille inégale. Autre exemple qui est encore plus parlant que cet exemple des arbres, c'est les incendies qui se sont produits en France depuis l'an 2000. Donc, la carte, elle se lit de façon très simple, on va en haut à gauche 2000 et puis on lit 2001, 2002, etc., puis 2006, 2007, etc., jusqu'à 2022. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à certaines périodes, il y a des années avec beaucoup d'incendies, on voit très bien 2003, par exemple, qu'il y a une année sèche où il y a beaucoup d'incendies et puis des années comme, je ne sais pas, 2013, par exemple, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'incendies en France. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le nord de la France ? Et si je coupe en deux ma carte, un petit peu au hasard, eh bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois que, jusqu'en 2009, il n'y a jamais d'incendies dans le nord de la France. À partir de 2009, des incendies apparaissent de temps en temps dans le nord de la France et puis à partir de 2018, ils commencent à se généraliser dans le nord de la France. À quoi est-ce dû ? Donc, on voit très bien ce changement de palier, rien, un peu, beaucoup, et on va probablement vers énormément à un moment donné. Eh bien, tout ça, c'est dû à la sécheresse du sol. C'est-à-dire que les incendies se déclenchent parce qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le sol et il y a beaucoup moins d'eau parce qu'il fait plus chaud. Sauf que, si nos activités étaient différentes, si on mettait en place une gestion adaptative de ces écosystèmes et des agrosystèmes et des zones européennes, eh bien, on limiterait ces incendies. C'est-à-dire qu'on ralentirait ce phénomène qui, de toute façon, va survenir. Le réchauffement est continuant. De toute façon, on va augmenter le nombre d'incendies. Mais on peut ralentir ce phénomène en mettant en place une gestion des paysages. Ce qu'on ne fait pas du tout pour l'instant. Autre exemple, lui, il est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, la chaleur tue. Et là, vous avez aussi des prévisions du GIEC pour l'évolution climatique. Donc, là, j'ai une carte extrême. Et vous voyez que toutes les zones en rouge et une bonne partie des zones jaunes sont quasiment des zones qui, à plus de 4 degrés, sont invivables pour l'humain. C'est-à-dire que la vie humaine n'est simplement plus possible parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Actuellement, on y arrive déjà, mais pas sur des durées très longues. Et par exemple, il y a quelques mois, il faisait 61 degrés ressenti au Brésil. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça s'est passé en Congo. Ça s'est passé en Asie du Sud-Est, en Inde. Et donc, ces vagues de chaleur, elles sont déjà là. mais leur durée risque de faire en sorte que la vie soit simplement impossible dans une partie de la Terre pour les humains. Alors, le message 5, le message 5, il nous dit qu'il faut nous adapter et il faut limiter le réchauffement pour nos enfants. Je pense que… Je n'entends pas Antoine, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Non, non, ça roule. Ça roule. J'avais peur que mon micro ne marche plus. Le message 5, alors là, il est personnel. Autant les quatre premiers messages, c'est simplement une explication de comment c'est en train de se passer pour essayer de bien comprendre les phénomènes. Le message 5, il est plus personnel et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment moi, je vois les choses pour l'adaptation et pour l'imitation pour le réchauffement pour nos enfants et on va parler notamment de la question de l'eau qui est évidemment une question cruciale. Alors, Olivier Hamant, à Lyon, spécialiste de ces questions de robustesse et de performance et il nous explique qu'en fait, l'avenir ne peut être, comment on dit, appréhender qu'en développant une capacité à la robustesse, c'est-à-dire à l'idée de se dire dans un monde incertain, il vaut mieux être robuste que performant. Qu'est-ce que ça veut dire robuste ? Les deux exemples, j'avais repris ça sur une présentation d'Olivier, un volet robuste, vous voyez, c'est le volet en bois, quand je veux le fermer, j'ouvre ma fenêtre, je prends mes volets, je les ferme et voilà. Et qu'il y ait de l'électricité ou pas, c'est pareil, je ferme mon volet. Les volets performants, c'est un volet qui est électrique, qui est garantie, qui est contrôlable à distance, vous voyez, garantie 10 ans, ce qui n'est rien du tout dit non, et ce volet performant, il est formidable. Et du point de vue de l'écologie scientifique, les volets performants sont des systèmes qui sont extrêmement intéressants et globalement, tous les systèmes performants sont extrêmement intéressants si le système est stable. Et donc, en écologie, on connaît très bien ça, on a des espèces qu'on appelle les stratégekas, les grands prédateurs, les éléphants, etc., qui vivent très très bien et qui sont tout à fait adaptés dans un monde qui ne change pas. Et de l'autre côté, on a des volets robustes qui, eux, sont très très adaptés dans un monde qui change. En écologie, on appelle ça la stratégie R, c'est typiquement le rat. Le rat est un stratégiaire, il s'adapte à tout. Et bien là, on voit très bien la différence entre la robustesse et les performances avec un système qui marche toujours quoi qu'il arrive, même quand il y a des hauts et des bas, et puis des volets performants qui s'arrêtent quand ça ne marche plus. Ce n'est pas juste comme ça une vision un peu théorique. À la faute sur mer, quand il y a eu les grandes inondations, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient des volets roulants et qu'en fait, ils n'ont pas pu ouvrir ces volets roulants parce qu'il n'y avait plus d'électricité et donc ils se sont retrouvés emprisonnés. Donc, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Cette robustesse et cette performance sont vraiment des choses qu'on connaît bien dans le domaine de l'écologie. L'écologie nous dit aussi que la nature, elle adore être redondante, c'est-à-dire qu'elle adore mettre les œufs dans plein de paniers différents parce que c'est une façon d'être beaucoup plus résilient par rapport au changement du climat ou du milieu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut se préparer à des basculements. Je vous ai parlé de marche d'escalier, et c'est vraiment une chose qu'il faut retenir. La marche d'escalier, ça veut dire qu'on ne change pas lentement d'un état à un autre. Alors ça, c'est bien illustré par ces figures ici qui sont très utilisées dans les questions de sociosystèmes mais qui sont très utilisées aussi en psychologie. Et donc, on voit très bien deux systèmes où on est dans un bassin là-bas complètement à droite, on est au fond d'un bassin et ce bassin, il a une largeur, une latitude, il a une profondeur et donc ça, c'est la résistance du système qui fait qu'on a plus c'est profond, plus c'est difficile d'en sortir. La précarité, c'est pour un individu le fait de se trouver plus ou moins près de ses limites rouges boitillées. Et puis, la panarchie que je détaillerai un petit peu plus après, c'est le fait d'être connecté au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes-là ? On est, nous, dans un bassin d'attraction. Si on est tout au fond de ce bassin d'attraction, c'est qu'on est extrêmement stable parce qu'il est très difficile de nous déloger de cette bassine-là. Et en fait, plus on modifie la situation, plus on se rapproche, c'est-à-dire qu'on remonte du bassin d'attraction, on commence à sortir du bassin d'attraction et on voit qu'à un moment donné, on peut basculer dans une autre cuvette. Et ça, c'est assez typique des changements. Alors, pour prendre un exemple qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, l'organisation de la société au moment du Covid. Vous voyez, on est dans une société, c'est structuré, on a nos habitudes, on va au travail, on a les transports, on a toutes sortes de choses. Et d'un coup, on nous dit, vous changez complètement de système. Et ce n'est pas, petit à petit, vous allez apprendre, apprendre un peu moins la voiture. Non, c'est là, vous ne sortez plus de chez vous. Et donc, on change de monde, on passe en vidéo, on met des masques, on change tout, on ne voit plus les gens. Et ça, c'est vraiment le changement sous forme de basculement qui est réversible parfois, qui est l'avenir. Donc l'avenir, ce n'est pas l'essence va augmenter petit à petit. C'est on va avoir des ruptures, puis ça redescend, puis de nouveau une rupture, etc. Alors, ça, c'est très important pour moi, c'est à quel niveau il faut agir. À quel niveau il faut agir ? Il y en a trois. Et là, je ne vais pas faire part de mes convictions personnelles. Il y a trois niveaux pour agir. En simplifiant, il y a le niveau « je suis tout seul et je vais changer mes comportements ». Il y a le niveau des groupes, alors des petits groupes jusqu'aux grands groupes, une association, une entreprise, une collectivité, un groupe qui décide de modifier ses pratiques, une école, une université. Et puis, il y a le troisième niveau qui est vraiment le niveau de l'État, c'est-à-dire des décisions qui sont prises globalement, qui s'appliquent à tout le monde et qui doivent permettre de faire changer les choses. Typiquement, la neutralité carbone 2050, c'est un objectif national. Ma conviction, c'est que le niveau individuel est une impasse, c'est-à-dire que le niveau individuel est le responsable du problème, il ne résoudra pas le problème. Attention, le niveau individuel, seul, c'est-à-dire l'action des individus séparés, qui prennent des décisions seules et qui décident de changer les choses. Je ne veux pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire que l'effet sur ce qui est en train de se passer sera extrêmement faible. Le niveau 3 de l'État, pour moi, et c'est encore pire aujourd'hui, le niveau 3 est incompétent. Ça veut dire que soit par incompétence de base, soit simplement parce que le lobbying fait qu'il est impossible de prendre une décision intelligente, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points de vue contradictoires que le gouvernement est un peu comme un lapin entre les fleux d'un véhicule. Donc, en fait, le gouvernement n'agit plus. Il n'arrive plus à agir et notamment vis-à-vis du discours des scientifiques. Aujourd'hui, on n'est plus capable de prendre en compte ce discours de scientifiques. Il y a actuellement des très gros problèmes, par exemple, sur la PAC où des décisions sont prises en dépit du bon sens. C'est-à-dire, il faudrait que ces décisions soient prises par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, qui est-à-dire le changement climatique. Et en fait, on ne fait pas grand-chose parce qu'on n'y arrive pas. Juste préciser la PAC politique agricole commune. La politique agricole commune qui se décline avec une stratégie nationale. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on continue à se diriger vers une impasse pour les agriculteurs parce qu'on ne veut pas essayer de regarder les choses de façon systémique. Et donc, voilà, je pense que le niveau 3 ne peut pas fonctionner, ne fonctionne plus aujourd'hui. Par contre, la bonne nouvelle, on va dire, c'est le niveau intermédiaire où là, on voit dans les entreprises, dans les collectivités, un peu partout, de la démocratie locale avec les conventions citoyennes, par exemple, qui marchent assez bien. On voit des entreprises qui prennent des décisions toutes seules, qui avancent. On voit des associations qui prennent des décisions. On voit des collectivités qui décident de passer à la neutralité carbone à l'échelle de la collectivité avec les habitants. Et là, l'action individuelle, évidemment, prend tout son sens. c'est-à-dire que faire du vélo pour se déplacer de façon collective, évidemment, c'est une très bonne idée. Par contre, faire du vélo tout seul quand personne ne s'en occupe, ça va être très, très compliqué. Et donc, moi, je suis persuadé que seul le niveau intermédiaire peut agir parce qu'il peut mobiliser le niveau individuel et parce qu'il est capable de donner des exemples pour l'État en disant, regardez, n'ayez pas peur. Essayez de faire quelque chose que nous, on a essayé, qui marche. Fait pareil. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué mais c'est extrêmement important et intéressant. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la panarchie. Et pour vous simplifier le système, vous avez une évolution en 8 des systèmes et donc je vous ai mis l'évolution en 8 du système 1, du système 2, du système 3. Donc le système 1, c'est l'individu, le 2, c'est l'intermédiaire, le 3, c'est l'État. Alors l'individu, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, sa vie, elle a un rythme très rapide. Un rythme très rapide, si vous regardez le 8, on se construit, ça va de mieux en mieux et puis régulièrement, il y a un problème et hop, on revient, on a une brutale chute et puis on recommence. Si vous connaissez, par exemple, le développement des forêts, on retrouve très bien ça. Une forêt, elle naît, elle pousse, elle vieillit et puis elle s'effondre parce qu'elle est très âgée et hop, ça va redonner une nouvelle forêt. Donc on a cette évolution en 8 permanente. L'individu, lui, il va vite, il prend des décisions très vite, peut-être trop vite des fois. On l'appelle le révolte, parce qu'il a tout le temps envie que ça change. Et typiquement, si on écoutait ce que les gens disent, on changerait des lois toutes les 5 minutes. Inversement, si on prend le niveau 3 au-dessus, les États, les démocraties, les systèmes suivent des évolutions extrêmement longues sur le même principe, c'est-à-dire des constructions et puis des moments où ça ne va plus, on repart un petit peu à zéro puis on recommence à construire. Et ce système 3, on l'appelle le remember. Pourquoi ? Parce que lui, il a la mémoire de toute l'histoire pour la France, de toute l'histoire de France, de la révolution, d'où on en est, de voilà. Et donc, l'État a toujours tendance à tempérer, à dire, attendez, on ne peut pas tout changer tout le temps. Donc on a ce lien entre l'échelle individuelle qui voudrait que tout change tout de suite, qui veut tout immédiatement, qui ne veut pas prendre le temps et puis ce niveau de l'État qui, lui, essaie de faire évoluer les choses très lentement. Et puis entre les deux, il y a la courroie de transmission, c'est des structures intermédiaires, collectivité, entreprise, association, etc. Et ces structures-là, elles ont la capacité d'aller beaucoup plus vite que l'État, un peu moins vite que l'individu et surtout, elles ont la capacité d'entendre ce que disent les gens et de faire une courroie de transmission vers l'État. Et donc ça, c'est très important parce que ce niveau intermédiaire dans le concept-là de résilience, on appelle ça les boucles d'eau-ling et ça, c'est vraiment une schématisation conceptuelle que j'aime beaucoup parce qu'elle correspond vraiment à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Ne rien changer. Donc, en fait, essayez de trouver des trucs pour que rien ne change. Typiquement, je vais faire une méga-bassine parce que j'ai envie de continuer à faire du maïs. C'est avec certitude un échec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réserve d'eau. C'est-à-dire faire des réserves d'eau intelligentes. Intelligente, ça veut dire dispersée. Rappelez-vous, il faut être robuste. Imaginez, vous faites une méga-bassine et qu'il y a un problème sur la méga-bassine. Vous avez mis toute votre eau au même endroit. Donc, en fait, il faut faire des réserves d'eau sans aucun doute. Mais il faut qu'elles soient raisonnables. Il faut qu'elles soient dispersées. Il faut qu'elles soient protégées. Typiquement, les méga-bassines sont en plein soleil. Et il faut qu'elles servent à quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas ce qu'on fait actuellement. Et donc, imaginez, par exemple, avoir des réserves d'eau pour faire boire le bétail, pour faire de la culture maraîchère. Oui, pourquoi pas ? Oui, ça peut être intelligent. Mais faire des méga-bassines pour surtout ne rien changer, faire des véhicules énormes électriques à la place de véhicules énormes thermiques, ça n'a aucun sens. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de répondre aux problèmes qu'on a maintenant. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas essayer de répondre aux problèmes qu'on a maintenant. Il faut essayer de répondre avec 10 à 20 ans d'avance aux problèmes qu'on va avoir. Et typiquement, les problèmes de forêt, ça ne sert à rien d'essayer de se dire je vais mettre l'espèce qui pousse aujourd'hui et puis je vais faire comme si dans 10 ans, on aura le même climat qu'aujourd'hui. On sait très bien que ce ne sera pas le cas. Donc, il faut essayer de se projeter dans le futur pour répondre aux questions. Il faut essayer ensuite de ne pas réfléchir à partir des moyennes. Je vous en ai déjà parlé. Il ne faut surtout pas réfléchir en termes de moyennes, mais en termes d'événements extrêmes. Et cette année est particulièrement bien placée pour nous rappeler ce que sont des événements extrêmes climatiques de type pluie. Alors, je continue dans ma vision du monde un peu personnelle. Si on revient à l'an 2000 et on va essayer de faire un dessin de la trajectoire qu'il faudrait avoir. Alors, cette trajectoire, c'est quoi ? C'est une sorte de résumé de est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien. Voilà. Et donc, on était dans une trajectoire où on s'apercevait bien qu'en termes d'émissions, on n'était pas bon, que le système se dégradait, on perdait du carbone dans les sols, la qualité de l'eau diminue, etc. Et donc, cette trajectoire se dégrade. Alors, ce qu'on nous dit en l'an 2000, c'est voilà, on va essayer d'atteindre un objectif pour 2050. Appelons ça la neutralité carbone, mais ça pourrait être plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, on se dit logiquement, on part de l'an 2000 puis il faut atteindre l'objectif. Et donc, on va monter, monter jusqu'à l'objectif. Alors ça, c'est une mauvaise idée. Les économistes nous disent si vous faites ça, vous ratez, vous ratez beaucoup de choses. Les économistes nous disent qu'il faut faire ça. Pourquoi ? Parce qu'un euro investi en 2000 est beaucoup, beaucoup plus efficace qu'un euro investi en 2020. Donc en fait, dès 2000, les économistes nous disent mettez le paquet plutôt que disperser votre argent année après année. Je prends un exemple très simple. Est-ce qu'il vaut mieux que j'isole ma maison d'un coup et puis comme ça, j'en tire les bénéfices tout de suite ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'isole ma maison petit bout par petit bout pendant 50 ans ? Évidemment, le plus rentable de très loin, c'est de rénover tout de suite la maison. Et donc, on voit très bien que les économistes nous disent agissez vite et fort le plus tôt possible, l'effet est beaucoup plus efficace. Alors le problème, c'est que ça, c'est en l'an 2000. Mais nous, on a fait 2025. Et vous voyez que ça continue de se dégrader. Que ce soit les émissions, vous regardez à peu près tous les problèmes en termes de qualité de vie et de perspective pour le futur, on continue à se dégrader. Alors on va dire peut-être que c'est un peu moins grave parce qu'on a un peu réduit nos émissions, pourquoi pas ? Sauf que maintenant, l'objectif, c'est toujours le même. Et là, on a un petit problème, c'est que la courbe devient extrêmement faute. Et les économistes nous disent attention, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aujourd'hui investir massivement. Sauf que les politiques que je vois, je vois des députés, des sénateurs, par exemple, ils me disent, ils me disent, c'est formidable parce que vous dites, mais moi, la courbe orange ou la courbe verte, je ne peux plus en parler à l'électeur. Je ne peux pas lui dire ça parce que je suis dans une pente de cette force-là et ne croyez pas que c'est une pente que j'invente. Vous irrez regarder le rapport du GIEC et ce que le GIEC recommande comme pente, comme décroissance en termes de production de gaz à effet de serre pour les 25 et 50 prochaines années. Vous verrez que la courbe, elle est encore plus forte que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne peut plus suivre cette courbe verte parce que démocratiquement, on n'en est plus capable. Il y a trop d'intérêt en jeu et les gens ne sont pas prêts à faire ça. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va osciller entre une rupture climatique qui est très probable, c'est-à-dire qu'on va un petit peu améliorer les choses mais pas assez vite et on va avoir une rupture climatique, c'est-à-dire des... Il faut imaginer des événements extrêmes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais vraiment rien à voir, des tempêtes, des sécheresses, des inondations qui sont sans aucune mesure avec ce qu'on vit pour l'instant. Et ça, c'est la première solution. Puis la deuxième solution, c'est de se dire qu'on va quand même atteindre l'objectif. Et évidemment, là, on a le problème de la rupture sociale qui fait qu'il y a un moment où ça ne passe plus. Les économistes nous disent oui, ça passe si on redistribue beaucoup, c'est-à-dire que la seule solution, c'est de taxer énormément et en même temps de redistribuer très fortement aux gens les plus pauvres parce que sinon, ça va exploser. Donc ça, c'est typiquement ce que les économistes avaient recommandé pour la taxe carbone. Ils avaient dit surtout, surtout, l'argent que vous prenez, réinvestissez immédiatement pour les pauvres. Cet argent-là, sinon vous aurez les gilets jaunes. Et donc, on a eu les gilets jaunes puisqu'on ne l'a pas fait. Et évidemment, dans les deux cas, aujourd'hui, ça va nous coûter une fortune. Et ça, ça commence à être quantifié par les économistes de l'environnement. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça va nous coûter une fortune. Voilà. Et donc, évidemment, il fallait agir en l'an 2000 quand les scientifiques disaient à peu près la même chose que tout ce que je viens de vous dire. On ne l'a pas fait. Et donc, aujourd'hui, il va falloir arriver à se sortir de ce truc-là. Et il n'y a pas 36 solutions. L'adaptation n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'adaptation. Il n'y aura que des transformations. Ces transformations auront lieu soit volontairement, et ça sera difficile, soit, je dis toujours, à coup de pied dans le derrière, c'est-à-dire, face à un événement grave, on change. Ce que nous prédit le Club de Rome en 1972 est exactement ça. C'est-à-dire que dès 1972, puisqu'une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui est imaginé en 1972, c'est que si on consomme beaucoup, qu'on pollue beaucoup, qu'on disperse les ressources, eh bien, on va vers une baisse brutale de la population à partir de 2030, selon certains modèles, un petit peu plus tard pour d'autres, simplement parce que changement climatique, pollution, moins de nourriture, moins d'eau, il y a un moment, ça ne passe plus. Et j'ai bien peur qu'on soit toujours sur cette trajectoire du Club de Rome. Pour finir, une phrase, quelque chose qu'a écrit Alexandre Grotendi, qui est une sorte d'Einstein des mathématiques, quelqu'un d'assez incroyable. ce qu'il nous dit en 1972, puisque je vous le dis, en 1972, on est conscient d'énormément de choses qu'on a oubliées, il nous dit, au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui s'opposent, sous-entendu, grâce à la science et à la technologie, eh bien, en fait, on va s'en sortir sans problème. Et dès 1972, il dit, nous sommes revenus de cette illusion, nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, mais qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. C'est en cela que consiste le changement d'optique extrêmement important, car la civilisation dominante, industrielle, capitalistique, est condamnée à disparaître en un temps relativement court, à une ou deux générations, parce que les problèmes que pose cette civilisation, gaspillage, dispersion des ressources, pollution, sont des problèmes effectivement insolubles. Et en fait, on arrive à ce moment où, effectivement, on se rend compte que ces questions-là sont totalement insolubles, sauf à changer de civilisation. Et évidemment, c'est ce qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Et je conclue toujours en disant, ne croyez pas que c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Voilà, ce monde où on fait un peu n'importe quoi, va prendre fin. J'espère qu'il prendra fin calmement, mais quoi qu'il arrive, il faut se préparer au changement. Merci Daniel. Donc, on voit qu'effectivement, après cet état des lieux, les perspectives nécessitent des modifications d'actions. En fait, autour de la table, on aura les politiques, les citoyens, et tout ça, je pense que, voilà, c'est une matière à réflexion. Les messages que tu as portés peuvent effectivement être difficiles à entendre pour certains, donc je crois que j'invite, pour ceux qui auraient effectivement des co-anxiétés, à nous rejoindre au prochain webinaire d'octobre. En attendant, s'il y a des questions concernant ce qu'on a exposé, je laisse les gens les poser dans le chat, et je veux juste revenir sur un petit point sur la partie justement climat, eau et sol. Donc, on a parlé effectivement de la pertinence de réserve, peut-être qu'on a oublié de parler peut-être rapidement justement de l'aspect réserve en eau du sol et aussi les effets d'assèchement du vent, en fait, quand on regarde le changement climatique, peut-être qu'effectivement on aura plus de chaleur, plus de perte en eau par les végétaux, est-ce que peut-être on pourrait rappeler que c'est que l'effet asséchant du vent est très fort sur les sols notamment et l'évaporation, la couverture du sol est importante, donc finalement que le rôle des couvertures du sol, c'est aussi un des moyens peut-être de limiter la casse en termes de paysages agricoles. Je ne parle pas de paysages que agricoles, je parle vraiment de paysages hydriques et ça, c'est vrai partout, c'est-à-dire que la rectification des cours d'eau, c'est une catastrophe, on l'a su très tôt, ça n'a pas empêché de continuer à le faire, mais très très vite, on a compris que la rectification des cours d'eau était une catastrophe absolue du point de vue écologique, du point de vue de la ressource en eau, du point de vue de la dégradation des milieux physiques, donc ça, c'est catastrophique. L'épuisement des sols dans certains endroits, c'est-à-dire la disparition de la matière organique, c'est un vrai problème pour la rétention d'eau et on a plein de preuves scientifiques qui avancent là-dessus et effectivement, le fait de se dire c'est beaucoup plus rentable de faire des champs de très grande taille, le micro est coupé ? Non, non, moi je t'entends. Ok. Si quelqu'un d'autre a un problème de micro qui le dit, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc moi, ça marche en tout cas. Et donc, la question de ces paysages où on a des open fields et c'est intéressant comme sujet parce que que font les agriculteurs aujourd'hui qui font du fourrage ? Ils savent qu'ils vont en manquer, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des sécheresses très importantes les dernières en 2022 où ils ont manqué de fourrage. Et donc, une solution qui est une mauvaise solution, ça consiste à se dire puisque je n'ai pas eu assez de fourrage, je vais essayer d'augmenter ma surface cultivée en éliminant les annexes des agrosystèmes, c'est-à-dire les murets, les bosquets, etc., en se disant plus j'ai de la surface, plus j'aurai du fourrage. Et ça, c'est un très, très mauvais calcul parce qu'en fait, le fait effectivement de supprimer les haies, par exemple, ça augmente l'assèchement très rapide des champs. Et donc, au contraire, il faudrait revenir vers un développement de ces haies et puis des systèmes de protection qui sont bien connus dans le sud. Je viens du sud, les haies de Cyprès, par exemple, qu'on met dans le sud de la France, le but du jeu, c'est vraiment de casser le vent, en fait, de casser le mistral qui est assez chaud. Alors moi, j'entends, oui, apparemment, il y a des gens qui n'entendent plus et des gens qui entendent, donc je ne sais pas. En priori, désolé pour ceux qui n'entendent pas, peut-être qu'il faut se reconnecter, mais en tout cas, nous, ça fonctionne, c'est un enregistrement qui est bon. OK. Et petite question, notamment sur, finalement, ceux qui sont à promotion du stockage en eau en surface. Par contre, souvent, on sait, c'est que, finalement, il va plus pleuvoir en hiver, donc forcément, toute cette eau, on peut la stocker. Quand on regarde les éléments du GIEC, on est plutôt dans une zone d'incertitude à l'échelle de la France, si ce n'est que le nord, le département du nord, là, effectivement, c'est censé pleuvoir plus et le sud, la Méditerranée, c'est classé sec, mais la zone intermédiaire, si tu peux me confirmer qu'on est plutôt dans une zone d'incertitude qui peut être très variable d'une année à l'autre, qui fait qu'on ne peut pas garantir que, à partir du modo, toute cette zone immédiate, on aura systématiquement des hivers pluvieux. Alors, je ne suis pas climatologue, donc je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ce qui est certain, c'est que l'incertitude augmente, c'est-à-dire que les fluctuations vont augmenter, et ça, c'est dû au fait que, notamment, l'océan se réchauffe et que des événements extrêmes surviennent d'un côté du globe pendant que d'autres inverses surviennent ailleurs. Donc, ce qui est certain, c'est que l'incertitude va augmenter, c'est-à-dire que l'amplitude des phénomènes augmente. après, on peut avoir trois années humides suivies de cinq années sèches, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la solution qui consiste à essayer de maintenir un dispositif pour une façon de faire, des productions, des modes de vie, essayer de les maintenir à tout prix, est une impasse. c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus adapter notre façon de faire, nos cultures, notre façon de conserver notre type de culture, tout ce qu'on a l'habitude de faire, il faut se dire « Ok, j'imagine comment ça pourrait être différemment ». Plutôt qu'essayer de se dire « Je vais essayer de stocker de l'eau, de me protéger du sec, du chaud, mais je vais continuer à faire exactement la même chose, ce n'est pas grave, mais je vais trouver des solutions ». Le cas exemplaire en ce moment, c'est les gens qui se battent pour essayer de maintenir des stations de ski en moyenne montagne. On comprend très bien que c'est très difficile pour plein de gens qui vivent du ski, etc. Mais soyons très clairs, le ski en moyenne montagne n'est pas rentable aujourd'hui et c'est un gouffre financier dans les années qui viennent. Donc, il y a un moment, il faut se dire « Le ski n'est pas possible ». Et voilà. Et pas « Je vais tout faire pour essayer que je continue à vivre comme j'ai toujours vécu ». Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre à Madrid comme on vit à Lyon. Ce n'est pas le même monde. Justement, on parlait d'écologie un petit peu, les modèles écologiques peuvent passer d'un côté à l'autre suite à des modifications du climat, du paysage et tout ça. Donc, on avait une écologie de la conservation qui a développé depuis des années en fait du fait notamment des régressions de l'écologie, des écosystèmes en fait qui est à la pollution, la simplification des paysages et tout ça. On essaie de garder des poches en fait hyper riches et tout ça. On voit que le monde de la conservation donc les réserves naturelles nationales par exemple commencent à se poser des questions sur ces perspectives-là qui étaient de dire on va conserver des petites bulles tranquilles et ils se remettent en fait en disant en question en disant finalement on ne va plus forcément chercher la conservation et plutôt de restaurer des fonctionnalités pour que finalement les écosystèmes puissent évoluer, changer vers quelque chose qui peut être de l'inconnu tout simplement parce que tout simplement on ne sait pas exactement que ce sont les niveaux d'équilibre. Est-ce que toi de ton côté tu as un regard par rapport à ces questions-là ? Alors c'est très pertinent pour les tourbières par exemple mais nous ça fait au moins 20 ans qu'on dit ça c'est-à-dire très clairement il ne sert à rien de courir après un état stable qui est intéressant parce qu'il a une telle ou telle espèce qui nous plaît ça ne peut plus être l'objectif. L'objectif c'est très clairement de dire je vais rétablir les fonctionnalités des écosystèmes je vais rétablir les fonctionnalités de mes paysages parce qu'on parle d'écosystème mais c'est vraiment maintenant à l'échelle des paysages qu'il faut chercher. J'ai fait une conférencière où on expliquait par exemple l'intérêt et l'importance de la libre évolution c'est-à-dire de se dire il faut que régulièrement il y ait des patchs d'écosystèmes qui soient en libre évolution. La libre évolution c'est très robuste ça permet de se dire je ne contrôle rien je ne sais pas ce qui va se passer mais je mise sur le fait que la nature va quand même s'adapter par contre je lui fiche la paix pour qu'elle puisse s'adapter dans un sens qui lui convient et donc c'est des trames d'espace en libre évolution qui sont prévues avec des spots importants suivis de petites tâches et tous ces milieux-là le but c'est de dire je rétablis les fonctions fonctions carbone fonctions eau fonctions biodiversité sans me soucier trop de qu'est-ce que ça va donner à la fin parce qu'effectivement c'est incertain et se dire je vais mettre directement une chaîne et verte dans le Jura ça va marcher peut-être que non on peut aider un peu la nature mais la meilleure façon de l'aider c'est quand même de la laisser en paix c'est qu'il y a